Le nombre de martyrs a dépassé les 21 000 et plus de 61 000 blessés, la plupart des femmes et des enfants. Le nombre de journalistes a également augmenté, 103 directement ciblés, eux et leurs familles. 23 hôpitaux à Raza sont hors service, 54 centres de santé et cliniques ne sont plus opérationnels et les aides humanitaires qui ont pu accéder depuis plus de 80 jours n'ont pas dépassé les 2%. La situation maintenant se résume en une famine qu'on ne peut décrire. Des maladies qui se propagent avec la consommation d'eau polluée, des maladies de malnutrition, des anémies et des problèmes sérieux de peau avec toutes les bombes qui sont larguées. 60 000 tonnes de bombes ont explosé sur Raza, ce qui dépasse les 2 bombes atomiques larguées sur le Japon lors de la 2ème guerre mondiale par des avions américains. Elles dépassent 10 fois ce volume sur Raza.